L'être humain, dans son essence, doit pouvoir tenir compte d'un certain nombre de choses. Nous sommes nés, nous allons grandir et nous allons mourir. Quand vous êtes humble, toutes les portes vous sont ouvertes. Mais quand vous êtes arrogant, excusez-moi le terme, et que vous pensez que vous connaissez tout dans la vie, que vous pensez que tout doit venir à vous, mais vous aurez beaucoup de choses qui vous passeront au travers de la gorge que vous ne pourrez pas maîtriser. Et de ce point de vue, la gloire ne sera pas au rendez-vous pour vous. Vous risquez malheureusement d'avoir le contraire de la gloire que je ne veux pas citer à ce micro. La politique de la chaise vide ne prospère pas dans nos pays en Afrique. Tout simplement parce que les juridictions ne sont pas prêtes à accompagner tous ceux qui vont protester pour dire, si ce n'est pas ça, nous on n'y va pas, on prône l'abstention. Ce n'est pas bon. Donc, premier élément. Ils ont dit, ok, d'accord, vous nous avez tout exclu, mais nous laissons les suppléants y aller. Ça a marché. Et c'est une leçon qu'ils ont donnée à toute l'Afrique pour ne jamais penser à faire la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide a créé beaucoup de dégâts dans beaucoup de nos pays africains. C'est dommage. Donc, il ne faut jamais dire, ou c'est moi, ou c'est personne, ce n'est pas vrai. Même vous pouvez mettre quelqu'un d'autre qui n'est pas connu, soutenez-le. Cette leçon, nous devons tous l'appliquer. Et je propose à ce qu'au niveau de tous les partis politiques du Bénin, on ne puisse pas dire, c'est moi ou rien. Non, même le dernier membre qui a travaillé avec vous peut bel et bien être hissé au firmament et devenir le premier responsable. L'essentiel est que les idées que nous avons développées en notre sein soient respectées et soient appliquées. Chaque candidat a un représentant dans chaque bureau de vote. À la fin du dépouillement, on donne une copie du procès-verbal et une copie du feuillet de dépouillement à chaque représentant de candidat. Tout à fait. Et donc, si on n'en prévoit pas autant pour que chaque candidat représenté dans le poste ou le bureau de vote puisse avoir copie, le président de ce bureau de vote dit non, on ne commence pas le vote parce que je n'ai pas le nombre qu'il faut. Malheureusement, dans d'autres pays comme le Bénin, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ceux qui n'avaient donc pas le nombre qu'il faut, un espace pour les PV de dépouillement et les feuilles de dépouillement. Donc, on n'a pas pu donner. On n'a pas pu justifier leur plainte, leur recours devant les instances. Et puis, la cour constitutionnelle a dit non parce que vous n'avez pas donné les papiers. Bref, on reviendra dessus après. Tout à fait. Ensuite, les différents organes chargés des élections fournissent le matériel de vote nécessaire en quantité suffisante pour assurer le bon déroulement du scrutin. Les représentants des candidats ou des partis politiques sont formés pour surveiller le vote dans les bureaux de vote et y apporter leurs réserves en cas de besoin qui sont nécessairement mentionnés dans les PV et dans les feuilles de dépouillement. Les représentants des candidats et des partis politiques reçoivent copie du PV de dépouillement. Les médias, et c'est important de rappeler ça, les médias sont autorisés dès le dépouillement terminé à rendre public sur les antennes, dans les rédactions, dans les journaux ou presse écrite, les résultats sans attendre la proclamation ni la tendance par un quelconque organe chargé des élections. Ça c'est important, c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Le dimanche 24 mars 2024, déjà aux environs de 22h, 23h, les organes de presse ont commencé déjà à ne pas donner les résultats. Sans attendre même la Sénat, sans attendre même la Direction Générale des élections du Sénégal, on a commencé à donner les résultats. Puis, des candidats ayant déjà eu les PV de dépouillement des bureaux de vote, ont déjà fait le point de leur participation et ont su déjà qu'ils ne sont plus dans la course et qu'ils sont déjà vomi entre griffes par les électeurs. Donc, dans la nuit même du 24, les résultats sont connus de tous. Chaque parti, chaque candidat, avait sur lui les résultats sortis des urnes. Chaque candidat ayant son résultat et celui des autres a fait déjà le point et a félicité le vainqueur. Tout à fait. Les décomptes sont faits au niveau de chaque camp, de chaque candidat. Aucun des 19 candidats n'a attendu une quelconque proclamation ou une quelconque tendance avant de dire qui a gagné ou qui a perdu. C'est seulement après 72 heures que l'organe chargé des élections a sorti le taux de participation et a donné les tendances. Ce n'est qu'après cinq jours que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Définitif. Tout ceci pour dire quoi ? Que le jeu de la transparence a été joué à plein. Le candidat du pouvoir a perdu. C'est rare. Dans un pays où on peut chercher à manipuler éventuellement les résultats, mais il a fait un jeu de fair play pour reconnaître sa défaite. Je souhaite que dans tous les pays, les organes chargés de réguler le fonctionnement des institutions dans le pays puissent aller dans le bon sens pour éviter des troubles pour rien. Et nous allons aussi féliciter le président Macky Sall parce que en tant que président de la République, le Conseil constitutionnel a décidé il aurait pu faire comme d'autres présidents de pays pour dire je m'en fous, je ne veux pas suivre. Que va-t-il se passer ? Eh bien, il va se passer dehors. Il va se passer des troubles. Il va se passer des casses. Il y aura encore des mordons pour rien. Et peut-être il n'aura plus la maîtrise de la situation. Et donc, tout le monde a joué le rôle. Le Conseil constitutionnel n'a pas reculé. Afin, ce qu'il doit faire, le président de la République, Macky Sall, a respecté les décisions et aujourd'hui tout est calme au Sénégal et tout va dans le bon sens parce que un mort de trop est toujours mauvais pour le pays. La CEDEAO, puisque c'est d'elle que nous parlons souvent, a dit en décembre 2022, je répète 2022, décembre 2022, à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, on a invité les 15 états membres de la CEDEAO pour parler des élections. Il a été dit très clairement que pour la transparence, il faut publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, poste de vote par poste de vote. J'étais dans la salle. Le rapporteur de la Sénat du Bénin était dans la salle. Je lui ai dit monsieur, vous avez entendu ? Il a dit oui. Ici au Bénin, on n'a pas proclamé les résultats poste de vote par poste de vote. Vous avez vu ça ? On n'a pas vu ça. Donc, c'est ça le problème. Est-ce que le code électoral l'a prévu ? Le code électoral n'a pas dit comment il faudrait donner les résultats. Ne l'ayant pas dit, il n'a pas interdit non plus. C'est ça le problème. Tout à fait. Ce que la loi n'a pas dit, la loi ne l'a pas interdit. Absolument. C'est bien ça. Il n'y a pas de problème. Mais l'organisation interne au niveau de la Sénat... La loi a dit autre chose que je n'ai pas vue. La loi du Bénin a dit pour les élections législatives, il faudrait faire au niveau de chaque circonscription électorale un quotient électoral pour savoir comment déterminer le nombre de députés par circonscription électorale. À ce jour, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas vu ni entendu le quotient électoral de la circonscription électorale numéro 1 au Bénin. Deux, trois, quatre, jusqu'au 24. On a réparti des députés... Sur quelle base ? Sur quelle base ? Le FONAC a écrit à la Sénat pour dire proclamez-nous, montrez-nous le quotient électoral de chacune des circonscriptions électorales. À ce jour, on n'a rien eu. Et donc, quand c'est comme ça, il y a des soupçons. Il y a des soupçons, il y a des doutes. Il y a des doutes dans la tête de tous les citoyens pour dire qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a donné tel nombre de députés à tel parti ? Comment on a donné tel nombre de députés à tel autre parti ? Nous avons 18 mois encore devant nous pour corriger ce que le président de la République a promulgué comme révision du code électoral qui exclut. On dit que le code n'est pas exclusif, mais il est exclusif puisqu'il ne peut permettre à ce que trois candidats puissent se présenter. Nous avons 15 partis dans le pays. Les partis sont constitués pour avoir le suffrage universel, conquérir le pouvoir par les urnes et exercer le pouvoir d'État. C'est ça le parti politique. Nous avons accepté de dire que 15 partis politiques remplissent les conditions prévues par la loi pour être autorisés à être parti politique. Mais nous refusons à ce parti-là de venir se présenter devant le peuple pour conquérir le pouvoir et exercer le pouvoir. Et nous disons que ce n'est pas exclusif. C'est exclusif. Vous ne pouvez pas me démontrer le contraire. C'est exclusif. Vous n'avez pas le droit de dire nous sommes 186 dans le pays de 13 millions d'habitants et c'est nous qui allons dire voici les trois personnes que nous jugeons utiles, que nous jugeons capables d'être présidente de la République du Bénin. Choisissez parmi les trois. Au nom de quoi ? Les droits de l'homme ne disent pas qu'on puisse agir comme ça. Il faut faire attention. Nous proposons, nous suggérons, nous demandons qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Nos collègues qui étaient dans la société civile avec nous et qui nous ont dit gentiment la société civile ne fait que des propositions. Nous là, nous voulons aller à la politique pour prendre des décisions. nous les avons félicités puisqu'ils nous ont prévenus. Mais ce que nous disions ou ce que nous faisions avant qu'ils ne nous quittent pour aller dans la politique, quand je les entends aujourd'hui, quand je les vois aujourd'hui dire le contraire de ce que nous disions il y a quatre ans, cinq ans, faire le contraire de ce qu'ils nous disaient qu'ils n'allaient pas faire, qu'ils font aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Tous les Béninois ont entendu le président Patrice Stallone dire « je ferai un seul mandat ». Tous les Béninois ont entendu le président Patrice Stallone dire « même si je propose une réforme de faire mandat unique et que tout le monde refuse, moi-même en tant que Patrice Stallone, je montrerai qu'on peut faire un seul mandat et faire le job ». Puis le jour où à l'Assemblée à Jong, j'ai entendu le président dire « pour la bonne gouvernance et pour la lutte contre la corruption, je suis candidat à un deuxième mandat ». Nous avons entendu. Vous avez tiqué. Non, nous avons entendu. On avance. Vous avez pris acte. On a pris acte. maintenant, il dit « je ne serai plus candidat à quoi que ce soit ». Nous attendons de voir. On ne peut pas dire comment ça va se passer. C'est à lui et à lui seul de savoir ce qu'il pense et ce qu'il va faire. Mais justement, la Constitution ne donne pas un troisième mandat à la Constitution du Bénin.